Je suis arrivée à un stade où il fallait que j'organise un suicide collectif avec mon bébé et mon mari. On a eu un bébé qui était vraiment désiré. Deux jours après la naissance de mon bébé, je disais à Arnaud, pourquoi on a fait un enfant ? C'est terrible ce qui est en train de nous arriver, on était bien mieux avant. Je commençais à déjà avoir des assez négatifs par rapport à mon bébé. Vous vous attachez à lui ? Pas du tout. Vous avez eu peur un jour qu'elle le fasse ? Ah bah ouais, tout le temps, ouais. Je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, Ilana. J'avais notre maison en construction et en fait j'avais l'impression qu'on avait détruit notre maison. On avait passé la soirée avec une amie qui avait eu un petit bébé peu de temps avant mon accouchement, un mois. Je pensais que dans la nuit on avait échangé nos bébés. Et donc là on m'a donné un médicament qui m'a endormie. Et je me suis réveillée quelques heures plus tard en hôpital psychiatrique. En salle d'accouchement j'ai eu une peur panique, des pensées un peu désorganisées. J'ai eu des hallucinations, beaucoup d'idées suicidaires. Mon mari est rentré à midi, il me retrouvait couché avec mon bébé dans son berceau, avec une lettre dans le berceau traduisant mes envies suicidaires. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous de l'après-midi sur France 2. Notre semaine spéciale consacrée à la santé mentale continue. Et je suis aujourd'hui accompagnée du docteur Amina Yamnian. Bonjour. Bonjour docteur. Qui est gynécologue obstétricienne et du professeur Florian Ferreri qui est psychiatre. Bonjour. Bonjour Faustine. Bonjour professeur. J'adore vous appeler professeur et docteur, je suis très fière. On va recueillir ensemble des témoignages très rares. Trois mamans, trois femmes qui ont totalement perdu pied juste après la naissance de leur bébé. C'est un trouble psychiatrique qui reste tabou et dont nous parlons pour la première fois sur ce plateau. La psychose puerpérale, elle s'accompagne de pensées délirantes, très dangereuses pour les mamans comme pour leurs enfants. Ce sont donc des témoignages extrêmement rares et importants que vous allez entendre cet après-midi sur la maladie, sur une maladie dont il faut absolument parler pour sauver des vies. On va vous expliquer pourquoi. Merci à nos invités pour leur confiance. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté, Julia, notre invitation. Vous êtes venu accompagné de votre mari, de votre fiancé. Félicitations à vous. Dans cinq mois, vous allez vous marier ? Ah, ça me fait plaisir alors du coup de vous accueillir. Je me disais que si ce n'était pas votre compagnon, il vous touchait d'un peu trop près. Donc je suis ravie de vous accueillir, Arnaud. Merci d'être sur ce plateau, d'apporter votre regard masculin, de papa également. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous présente Laura et Anne qui sont également présentes. Merci à toutes les deux également d'avoir accepté d'être avec nous pour qu'on comprenne bien. Quelle est peut-être, Julia, la pensée délirante la plus saisissante qui vous a traversée ? Oui. Je suis arrivée à un stade où je pensais que ma vie était tellement en enfer qu'il fallait que j'organise un suicide collectif avec mon bébé et mon mari. Parce que me suicider toute seule, ça allait être trop triste pour eux. Tuer mon bébé, puis me suicider derrière, ça allait être trop triste pour Arnaud, qui allait se retrouver tout seul. Donc du coup, la seule solution, c'était de se tuer tous les trois. Donc voilà, je m'imaginais des scénarios très réalistes. Très réalistes, c'est-à-dire que vous aviez même anticipé la manière, le mode opératoire ? Oui, je m'étais imaginé comment je pouvais en arriver à ce résultat. À cette extrémité-là. Et vous avez compris, Arnaud, ce qui se passait dans le cœur et dans la tête de votre femme ? Futur femme, on va dire femme. Oui, on va dire femme. Non, je ne comprenais pas. Après, j'ai lu beaucoup, comme j'imagine beaucoup ferait sur le sujet. Et alors au début, on pense ou plutôt on espère que c'est un gros baby blues qui va partir comme c'est arrivé. Et puis, on essaie de trouver des gens qui ont la même chose. On essaie de comprendre. Puis bon, petit à petit, on comprend que ce n'est pas un baby blues et que c'est bien plus compliqué. Et j'ai essayé de trouver des gens qui avaient la même chose pour essayer de la rassurer une fois que le diagnostic avait été posé. Mais j'ai trouvé des personnes en parlant autour. Mais ces personnes ne voulaient pas avoir contact avec nous. Peut-être que c'était trop dur pour elles de témoigner. On ne leur en veut pas. Est-ce que c'était un tabou ? Vous pensez que c'est un tabou ? Peut-être que c'est un tabou, oui. Ou peut-être que c'est tellement violent que les gens qui en reparlent, comme ici, ce n'est pas évident pour les femmes qui ont vécu ça. Donc je pense qu'on ne leur en veut pas. En fait, elles ne veulent pas parler à d'autres personnes qui ont ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on voulait venir ici. Parce qu'on pense que c'est important d'en parler. C'est rare, mais ça arrive. Et votre témoignage est extrêmement précieux. Votre regard masculin également est important. Pourquoi c'est un tel tabou, Amina ? C'est toujours la même histoire. La grossesse est radieuse. Et l'accouchement, le plus bel événement de la vie. Et les enfants, c'est que du bonheur. C'est que génial. Donc, quand une patiente, quand une maman vrille totalement, Julia vient de nous dire des idées complètement… Enfin, c'est effroyable, quoi, probablement, de se trouver là pour elle. Elle n'a aucune idée que ça existe. Et puis, pour son entourage, elle n'a pas dit, elle va nous dire. Mais peut-être qu'elle n'a même pas osé en parler à son mari, qui voit bien que ça ne va pas trop. Mais elle n'est même pas pu rentrer elle-même dans les détails. Et ça vient tellement mettre à mal tout le fantasme autour de l'heureux événement, la belle vie, les enfants, c'est une bonne nouvelle, la grossesse, c'est une bonne nouvelle et tout, que personne ne veut en entendre parler. Or, évidemment, que ce fantasme est parfaitement faux. Bon, on en a souvent discuté. On remercie, ça commence aujourd'hui, parce que vous êtes super de nous faire des émissions comme ça. Alors, justement, cette psychose perpérale, je ne connaissais même pas le terme. Avant de commencer, Florian, donc, c'est quoi, concrètement ? La psychose perpérale, c'est un délire aigu. Donc, la jeune maman sort de la réalité, en quelque sorte. Elle a des hallucinations. Et puis, avec ces hallucinations, arrivent aussi des modifications du moral. Donc, il y a des passages par des moments très tristes, des moments d'excitation, des moments où on a l'impression de ne plus être soi-même, on a l'impression que son enfant n'est pas forcément le sien. Bon, c'est vraiment un yo-yo émotionnel, un chaos total dans cette période très rapprochée après l'accouchement. D'accord, ce n'est pas les symptômes d'une dépression. Il y a vraiment ce côté délirant, hallucination. On n'est plus dans la réalité, quoi. La dépression du postpartum, ça, ça existe. On en a déjà parlé. Il peut y avoir des moments dépressifs. Il y avait des idées suicidaires. Mais ce qui prédomine, ce sont vraiment les idées délirantes, soit d'interprétation, on interprète l'environnement, soit d'hallucination, avec souvent des propos menaçants, agressifs. Très, très, très difficiles à supporter. C'est l'enfer. C'est l'enfer pour ceux qui le vivent. C'est l'enfer pour la famille. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette grossesse avant que vous nous parliez de ces différents symptômes. On va regarder quelques images qui retracent cette grossesse. Tout allait encore pour le mieux. Vous aussi, vous pensiez que cette période allait être la plus heureuse de votre vie. C'est tellement important que vous nous disiez que ce n'est pas toujours le cas. Puis vous êtes aujourd'hui là, en pleine santé, pour nous le raconter. Mais on regarde d'abord des images. En 2019, Julia et son compagnon Arnaud, expatriés depuis plusieurs années, profitent d'une belle opportunité professionnelle pour partir s'installer au bout du monde à Singapour. Fraîchement fiancés, c'est au cours d'un voyage au Cambodge qu'ils apprennent la bonne nouvelle. L'arrivée d'un enfant très désiré. Les mois passent et la grossesse n'entame pas l'appétit du couple pour les voyages. Indonésie, Vietnam, Malaisie, Julia vit une grossesse de rêve. À un mois du terme, la jeune femme très dynamique ne délaisse pas pour autant ses activités sportives favorites. Et le 18 novembre 2022, à Singapour, elle donne enfin naissance à un petit Antoine pour son plus grand bonheur et celui de son entourage. Mais après ces neuf mois idylliques, Julia est bien loin de se douter qu'elle vient de faire un pas vers la période la plus sombre de sa vie. Vous êtes très beaux tous les deux. Votre histoire familiale et votre histoire d'amour est très belle. Vous êtes émue parce qu'il y a la fin ? Oui. Mais oui, comme on le voit sur les images, j'ai passé une grossesse vraiment superbe. On a eu un bébé qui était vraiment désiré. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que quand on attend un bébé, tout le monde nous dit que c'est extraordinaire, ça va être le début d'une nouvelle vie. C'est fantastique. On ne parle jamais des à-côtés. Ce qui a fait que dès que j'ai eu les premiers symptômes de ma psychose, c'est-à-dire deux jours après la naissance de mon bébé, ça a été vraiment un choc parce que je n'avais pas du tout idée de ce que c'était. C'était quoi ces premiers symptômes, deux jours après ? C'est précis, deux jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Incapacité totale à dormir. Ça a été vraiment les premiers symptômes. Ça s'en est suivi d'idées un peu… J'avais une grosse nostalgie de ma vie d'avant. Je disais à Arnaud, pourquoi on a fait un enfant ? C'est terrible ce qui est en train de nous arriver. On était bien mieux avant. Je commençais à déjà avoir des idées assez négatives par rapport à mon bébé. Vous vous attachiez à lui ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Au contraire, je le rejetais alors qu'il était hyper désiré. Je le rejetais. Je considérais qu'il était en train de gâcher ma vie, que ma vie allait être un enfer depuis son arrivée. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui allait devenir un enfer ? De ne plus faire autre chose que de s'occuper ? Oui, c'est ça. Il y avait ça. Il pleurait. Et puis, l'allaitement, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le fait que je ne dorme plus. Il pleurait beaucoup, cet enfant ? Je pense que comme tous les nouveaux-nés. Ces idées sont apparues au bout de 4-5 jours. Les bébés pleurent beaucoup. Mais ça, les mamans n'en parlent jamais. En fait, quand on parle avec d'autres mamans, elles ne veulent sûrement pas nous démoraliser. Elles nous disent toutes que c'est génial. Alors qu'en fait, il y a des moments où c'est difficile. On n'était pas du tout préparé à ça, déjà, à cette nouvelle vie. Vous en avez parlé avec Arnaud, de ces sensations que vous aviez ? Parce que c'est presque tabou de dire à l'autre qu'il est en train de vivre peut-être un des plus bons moments de sa vie. Je me rappelle une nuit, je t'avais dit... J'ai eu un peu honte de lui dire ça. J'ai dit qu'en fait, je crois que je regrette ce qu'on ait fait Antoine. Donc, Antoine, notre bébé. Et Arnaud, il me rassurait. Il me disait, attends, j'ai un peu lu sur le sujet. Tu fais un baby blues. Enfin, voilà, il essayait de me rassurer comme il pouvait. Et puis, après ça, j'ai commencé à développer des idées, avoir beaucoup de rumination et avoir des idées très noires. Et mon cerveau était en permanence en boucle sur des idées noires et de plus en plus noires. C'était quoi, les premières idées noires ? Que ma vie, c'était en enfer et qu'il valait mieux que je me suicide. Vous avez très vite pensé à ça ? Oui, assez vite quand même. Au bout de dix jours, je pense. Oui, c'est très rapide. Il n'y a pas eu une dégringolade. Ça a été presque très soudain, quoi. Oui. Et ensuite, j'avais vraiment des scénarios en tête de comment se suicider. Après, quand j'avais mon bébé dans les bras, je pensais à lui faire du mal aussi. Et puis, c'était en cascade jusqu'à ce que je racontais au tout début de l'émission où je me suis dit, en fait, suicidons-nous tous ensemble. Ensemble, oui. C'était la seule issue. Je ne voyais pas d'autres solutions possibles, en fait. Ce sont des phobies d'impulsion, ça. On en a déjà parlé de se projeter en train de faire du mal à son enfant. On peut avoir ça. Et puis, c'est aussi l'illustration du côté invivable et oppressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on épuise toutes les solutions alternatives et on arrive à cette solution qui devient extrême. Donc, au début, finalement, ça ressemblait beaucoup à une dépression. Et c'est vrai que c'est difficile, des fois, de faire des diagnostics précis, de mettre les bons traitements, parce qu'on peut tout à fait faire une dépression du postpartum. Et là, au départ, c'était vraiment ces thématiques-là qui étaient au premier plan et qui étaient en fait en lien avec, probablement, d'autres préoccupations et d'autres sensations qui étaient mal définies et qui ont pu participer à ça. La subtilité, c'est que dépression du postpartum, ça arrive quand la mère s'est bien épuisée avec son nouveau-né. Oui, je comprends. C'est plutôt que ça démarre vers 6, 8 semaines. Alors, on peut avoir des épisodes de psychose puerpérale à 2 mois ou à 3 mois après la naissance de l'enfant, mais plus souvent, c'est très rapidement après la naissance, dans les 2, 3 premières semaines. Alors que la dépression du postpartum, c'est vraiment plutôt 6 semaines après et dans l'année qui suit. Et c'est lié à l'épuisement maternel, au tête-à-tête avec son bébé, les difficultés que ça représente. Et tout tandis que là, ce que Julia raconte, on est un peu dans autre chose. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Warno, quand elle vous a parlé de ses envies de mort pour elle ou pour vous, pour votre bébé ? C'était un peu surréaliste. C'est comme vous disiez, ce n'est pas progressif. C'est vraiment une chute brutale. Donc, le contraste entre son bonheur d'être enceinte et d'un seul coup, le dire qu'elle regrette d'avoir fait un bébé, c'était quand même difficilement compréhensible. Et ça fait peur, forcément. On se demande ce qui se passe, on ne comprend pas. On n'est pas du tout familiarisés avec le sujet. Nous, à tel point que quand Julia préparait la grossesse, elle lisait des livres, tous les passages sur la dépression, on se disait, non, ça, ce n'est pas pour nous. Comme s'il y avait quelque chose qui était prédestiné pour certains. Non, ce n'est pas le cas du tout. Vous faisiez des hallucinations aussi ? Je n'ai pas eu des hallucinations. Peut-être auditives. C'est-à-dire que j'entendais tout le temps mon bébé pleurer. Notamment quand Arnaud me disait, bon, vas-y, tu as un moment, va essayer de dormir. J'allais me coucher. Vu que c'est un des premiers symptômes de ne pas dormir, je n'arrivais pas à dormir. Et j'ai l'impression que j'entendais toujours mon bébé pleurer. Et du coup, j'étais en hypervigilance aussi par rapport à ça. Alors qu'il ne pleurait pas ? Non, il ne pleurait pas. Mais je n'ai pas eu d'hallucination comme d'autres peuvent avoir. Alors vous faisiez quoi de vos nuits ? Je ruminais, je me faisais des scénarios pour me suicider. Pendant assez longtemps, j'ai fait des crises d'angoisse. Là, vraiment, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Je tremblais, j'avais des palpitations, du mal à respirer. Mais là, j'étais un peu dans un état second. Donc Arnaud, tu peux peut-être mieux en parler que moi. Mais oui, c'était interminable en fait. Oui, quel détresse, effroyable. C'est vraiment le monde qui vous tombe sur la tête. Et comment vous tentiez de venir en aide à votre... Moi, j'essayais de la raisonner en fait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, elle n'est pas raisonnable puisqu'elle est dans un monde à part. Il n'est plus dans le réel. Et en fait, moi, j'essayais toujours de la ramener à la réalité, de la ramener à ce qu'elle était, ce qu'elle pensait avant la grossesse. En disant, mais c'est absurde de penser qu'aujourd'hui, la solution de se suicider, alors que tu étais la plus heureuse du monde à avoir un enfant. Et puis, c'est blessant pour vous aussi, parce qu'il dit se suicider, veut dire vous abandonner. Oui, c'est ça. En fait, peut-être que j'ai fini par le dire, mais je trouvais ça complètement égoïste. Je trouvais ça fou. Et elle nous disait l'inverse. En fait, c'était nous qui étions égoïstes, parce qu'en fait, on ne comprenait pas à quel point c'était la seule solution pour la libérer, elle. Vous avez eu peur un jour qu'elle le fasse ? Ah bah ouais, tout le temps, ouais. Bref, il fallait tout le temps la surveiller. Vous ne la quittiez pas ? Ouais, ou quand elle est allée voir d'autres personnes, je leur écrivais pour leur dire, surtout, je ne la laisse pas toute seule. C'était à ce point ? Vous pensiez vraiment ? Ah bah je prenais ça au sérieux, ouais. Et vous aviez peur aussi qu'elle fasse du mal à votre enfant ? À ce moment-là… Je t'en parlais. Je crois que je t'avais jamais vu. Non, je crois que tu ne m'avais pas dit, mais je pense que je n'étais pas assez conscient de ça. Il ne s'est rien passé, heureusement. Mais non, parce que c'était assez contradictoire. À la fois, elle voulait se tuer et tuer son bébé, mais à la fois, elle était très inquiète pour son bébé aussi. Elle s'inquiétait énormément, qu'il pleure, qu'il ne mange pas assez, qu'il ne dorme pas assez. Tout était source d'inquiétude. Vous étiez… Vous pensez que sans cette surveillance, elle aurait pu aller au bout ? Je pense, ouais. Vous le pensez aussi, Julia ? Vous auriez pu ? J'ai essayé, ouais. Comment ça vous avez essayé ? Du coup, quand je n'allais pas bien à Singapour, Arnaud a appelé mes parents en renfort, puis mes beaux-parents. Et donc, quand mon papa était là, en fait, quand Arnaud m'a annoncé que mon père allait venir pour nous aider, moi, ma seule pensée, ça a été, ah, je vais pouvoir m'échapper avec mon père. Mon père, il n'est pas trop… Il ne se rend pas encore trop compte à quel point c'est grave. Donc, je vais pouvoir partir avec mon père et hop, m'échapper, aller en haut de cette tour et me défenestrer. C'est ce que vous avez fait ? Vous avez été en haut d'une tour ? Oui, je suis en haut de cette tour. Qui vous a empêché de… Mon père, du coup, il a compris ce qui se tramait. Il a mis un peu de temps quand même à comprendre parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer. C'était impensable pour lui, sachant que je n'ai aucun antécédent psychiatrique, que psychologiquement, avant la naissance de mon bébé, j'étais stable, j'allais très bien. Donc, il était à mille lieux de s'imaginer à quel point la maladie était grave. C'était combien de temps après la naissance de votre enfant ? Deux semaines. C'est vraiment effroyable. Ah oui, ça va à une vitesse. Et à ce moment-là, aucun personnel médical ne vous a parlé de la psychose perpérale ? Non. On m'avait diagnostiqué une dépression postpartum. Donc, on m'avait donné des antidépresseurs, des anxiolytiques pour calmer mes crises de panique. Mes crises d'angoisse, mais bon, ça… Et on fait effet ? Non. Pour les crises d'angoisse, oui, un petit peu. Mais l'antidépresseur, non, parce qu'en fait, ce n'est pas le traitement adéquat à la psychose perpérale. J'allais dire, le problème des antidépresseurs aussi, c'est que ça met du temps à faire effet. Donc, pendant tout ce temps-là, on se dit, bon, allez, il faut encore tenir deux semaines, trois semaines. Et à chaque fois, on se dit, attends, ça va passer. Et puis, en fait, ça ne passait pas. Vous arriviez à nouer une relation avec votre fils, vous, pendant ce temps-là ? Moi ? Oui, finalement, plus que sans ça, en fait. Moi, j'ai joué un peu le rôle de la mère, en fait. Pendant tout ce temps-là, moi, au début, c'était… Je m'occupais de Julia et d'Antoine. Et ensuite, il y a les parents de Julia qui sont arrivés pour s'occuper d'Antoine. Moi, je m'occupais de Julia la nuit. Ensuite, il y a une copine de Julia, Marie, qui est venue à Singapour, qui, elle, s'occupait de Julia. Moi, je m'occupais d'Antoine. Tout le monde a débarqué. Oui, et puis après, mes parents, et qui sont restés longtemps, jusqu'à temps qu'on rentre avec eux en France. Mais oui, moi, j'étais très proche d'Antoine. Et c'est ça qui était dur pour moi de comprendre, c'est que moi, je n'ai jamais été vraiment attiré par des bébés avant d'avoir un bébé. Julia, énormément. Et finalement, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire que finalement, c'était moi qui étais très content d'avoir un bébé et qui nouait un lien avec mon bébé. Et Julia qui n'en avait strictement rien à faire. Vous lui en vouliez ? Non, non, je ne crois pas, non. Non, je savais bien qu'il y avait un problème. Après, à la fin, à Singapour, je finissais par un peu être plus énervé de toutes ces absurdités, selon moi. Parce que j'avais vu quoi faire, en fait. Normalement, on est désespérés, en fait. Et puis moi, j'avais beaucoup de mal à communiquer aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un symptôme de la psychose porpérale ou pas, mais Arnaud, il essaie de me raisonner, il essaie de me poser des questions pour que j'exprime un peu ce que je ressentais. Et c'était hyper dur pour moi. Les mots ne sortaient pas, en fait. Je ne parlais pas. C'était bloqué. Et votre famille, vous arriviez à exprimer les choses vis-à-vis de votre famille ? Non, en fait, je ne parlais à personne. Arnaud, c'était la seule personne avec qui je parlais quand je pouvais sortir des mots. Mais même mes parents, même Marie, mon ami qui est venu, tes parents, je ne parlais pas. Tout le monde est venu pour essayer de soutenir et vous soutenir dans cette situation. Mais je ne parlais pas. Vous êtes rentrée en France en lien avec ça ? Vous êtes rentrée pour vous soigner ? On avait prévu de rentrer pour les fêtes de Noël. Et Antoine est né fin novembre, donc le temps qu'on ait son passeport, en fait, dès qu'on a eu son passeport, on est rentré en France, plus tôt que prévu. Après le même avion que mes parents, du coup. Parce que pour moi, c'était impossible. En fait, à ce moment-là, c'était trop extrême pour que je puisse gérer à la fois Julia et à la fois Antoine. Dans l'avion, ne serait-ce que c'est ? Non, à la maison. Même si on ne pouvait pas rester, mes parents allaient partir. Je pense qu'ils seraient restés finalement. Mais tout s'est finalement bien goupillé pour qu'on ait le passeport de notre fils et qu'on puisse partir avec eux en France. Est-ce que les choses se sont remises en place en arrivant en France ? Parce que vous pouvez imaginer qu'il y aurait eu un électrochoc, un changement de vie, quelque chose qui aurait fait du bien. Oui, j'imagine bien. Vous, vous espirez. Moi, dans tous les cas, ma vie était foutue. Il n'y avait pas de... Mais aucune lueur d'espoir. ... ou soit Singapour. Ça ne changerait rien. Oui, ça ne changerait absolument rien. Tu avais raison. Et j'avais raison. Ça n'a absolument rien changé, le fait de rentrer en France. La seule chose qui changeait, c'était mes scénarios pour mettre fin à ma vie. Il y avait un train qui passait pas loin de chez ses parents. Donc, je disais, tiens, le train... Enfin, voilà. C'est là où je pensais au suicide collectif. et tes parents... Mais ça, j'en avais pas trop... J'avais tellement honte, en fait, que j'en avais pas... à m'en parler. Mais bon, tes parents ont quand même vu que j'étais vraiment mal, quoi. Et donc là, ils ont appelé leur médecin de famille qui est venu me voir trois jours après qu'on rentre en France. Oui. Et c'est elle qui a décidé de... Donc, elle, j'étais un peu plus ouverte à toutes mes idées noires. Je lui ai tout expliqué. Et elle m'a dit, non, mais là, on t'hospitalise d'urgence. Donc, le jour même, j'ai été hospitalisée dans une clinique psychiatrique à Amiens. Comment vous l'avez vécu ? Ah bah, hyper mal. Mais de toute façon, qu'est-ce qui m'enferme là-dedans ? Je... On ne peut rien faire pour moi. Donc, foutez-moi la paix, quoi. Vous en avez voulu à votre famille ? Bah, non, parce que... Il faisait ça pour... Enfin... J'avais conscience qu'il m'aimait et qu'il faisait ça. Il faisait tout pour me sauver, moi. Vous avez aidé, oui. Et plusieurs fois, j'ai dit à Arnaud, je lui ai dit, mais laisse-moi, en fait. Laisse-moi mourir. Et il disait, mais je lui ai dit, non, non, je ne te laisse pas mourir. Et donc, ouais, quand je suis arrivée dans cette clinique, je me disais, mais qu'est-ce que je voulais ? Je suis inquiète à désespérer. Je suis la seule au monde à avoir ce que j'ai. Enfin, j'étais persuadée que... Les choses sont très récentes, en plus. Ça date d'un an, quoi. Ouais, c'est ça. Ça date d'un an. Et alors, dans cette clinique, qui a prononcé le mot ? Qui a dit ? Voilà ce que vous avez. Eh bien, c'est une psychiatre, docteur Anosset, qui, après dix jours, une semaine, dans l'hôpital, elle était spécialisée en périnatalité, alors que ce n'était pas du tout une clinique spécialisée dans le postpartum. Mais heureusement, on est tombé sur cette psychiatre qui a dit, en fait, ce que vous faites, c'est une psychose parpérale. Et avant ça, il y a eu plusieurs psychiatres qui ont... où personne n'a mis les mots ? Non. Et quand elle vous a dit ça, vous avez été voir sur Internet ce que c'était ? Elle vous a bien expliqué les choses ? Ouais, c'est toi, surtout, qui regardes sur Internet. Moi, j'avais vu avant, j'avais lu, c'est ça qui est bizarre, j'avais lu avant, sur tout ça. Enfin, avant. Après la naissance, bien sûr. Vous avez vu ? Vous avez entendu ce mot ? J'avais lu dessus, mais pour moi, je ne suis pas psychiatre, je n'y connaissais rien, et pour moi, elle ne répondait pas vraiment aux critères, parce qu'en fait, en tout cas, moi, ce que j'ai reçu, c'était plus les délires, mais des délires plus... Vraiment déconnectés de la réalité ou des hallucinations qu'elle n'avait pas forcément. Ces délires, c'était... C'était noir. Ouais, c'était noir. Enfin, ce n'était pas ce que moi, j'entendais par là, et du coup, je ne l'ai pas vu là. Donc, j'avais déjà lu. Alors après, forcément, on a relu sur le sujet. J'avais un peu des délires... Enfin, j'avais quand même des idées complètement déconnectées de la réalité, dans le sens où j'imaginais... Enfin, je disais à Arnaud, non, mais de toute façon, dans l'état dans lequel je suis, je ne pourrai jamais retourner au travail, donc je vais perdre mon travail. Toi, tu vas perdre ton travail aussi parce qu'il faudra s'occuper d'Antoine et de moi, donc tu ne pourras pas travailler en même temps. Donc, on n'aura plus de revenus, donc on va être à la rue. Donc, je partais dans les trucs. Je vais finir par me droguer parce que mes ruminations sont tellement fortes que le seul moyen d'arrêter, ce sera de me droguer. Voilà, donc je partais vraiment dans des trucs complètement hallucinants. Et ça vous a fait du bien quand on vous a dit un mot, quand on a diagnostiqué. Alors, au début, ça m'a fait peur, en fait, parce que justement, j'ai lu sur le sujet et puis le premier truc qu'on dit, c'est troubles psychiatriques graves et du coup, je me disais oula, attends, alors que pendant des semaines, je leur disais non, mais vous ne comprenez pas ce que j'ai, c'est hyper grave et tout. Quand j'ai lu que c'était grave, en fait, ça m'a fait peur. Mais bon, après, on a discuté et puis dès le lendemain, je me disais bon, ok, alors ça, c'est bien. Finalement, c'est bien. On a un mot sur ce que j'ai. C'est une maladie parce que je considérais que ce que j'avais, c'était, il n'y avait que moi qui l'avais, que personne. C'est une maladie, il y a un traitement, ça va aller, quoi. Elle a dit ça tout de suite, hein ? Non, je ne me suis pas dit ça. Non, pas tout de suite. Je ne sais pas dire. Elle a dit quoi tout de suite, Arnaud ? Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, on pensait que c'était une dépression post-partum et elle disait mais non, vous ne comprenez rien, vous ne me comprenez pas, c'est bien plus grave. Je n'ai pas l'impression que tu étais spécialement soulagée, surtout qu'en plus, quand on lit plus loin et quand on regarde les traitements, c'est des mois d'hospitalisation qu'on n'avait pas envie, en fait. C'était quoi, les traitements, quand vous apprenez ? Alors, dès qu'on a su que c'était une psychosphoire pérale, on m'a mis sous anti-psychotique. C'est ça ? Anti-psychotique. Pour arrêter la boule de neige. Pour arrêter la boule de neige, des ruminations. Et puis, après, j'avais une batterie d'autres traitements. Et au bout de combien de temps vous avez senti que la boule de neige commençait à se stabiliser ? Au bout de deux semaines, je dirais. Une semaine. Oui, une semaine. Une semaine après avoir commencé tous ces anti-psychotiques. Il y avait beaucoup de choses quand même. Vous avez atterri au bout d'une semaine. Donc, les médecins qui n'avaient pas diagnostiqué cette maladie et qui lui avaient donné des antidépresseurs, les antidépresseurs peuvent aggraver une psychose perpérale ? Oui, alors ce n'est pas forcément une erreur médicale en tant que telle parce qu'au début, ça ressemblait quand même beaucoup à quelque chose de dépressif. Mais par contre, à postériori, maintenant qu'on sait que ce n'était pas ça, effectivement, les antidépresseurs peuvent augmenter l'explosivité, l'irritabilité, des fois la perplexité un peu anxieuse. et ça n'a pas dû aider, surtout qu'en plus, il y a un délai d'action. On attend, en fait. On dit qu'on attend que l'antidépresseur marche. Donc, ça a un double effet. C'est-à-dire qu'un, ce n'est pas toujours bien toléré, deux, on attend inutilement parce qu'on attend un effet qui n'arrivera pas. Et effectivement, les vrais traitements, c'est ce que vous avez eu, ce sont les antidépresseurs qu'on met. Et en général, ils sont très efficaces. Alors, la population générale, on a peur. Les personnes qui vont les prendre, on a une crainte, mais c'est quand même une chance de les avoir parce que ça résout, on va dire, une bonne partie des difficultés assez rapidement. Amina, est-ce que les médecins sont suffisamment formés à recevoir aujourd'hui et à comprendre la pathologie ou les maladies ? Alors, ça dépend de quel médecin on parle. Parce que nous, les gynécologues, les obstétriciens, les sages-femmes, on voit les patientes trois ou quatre jours pendant l'hospitalisation. Après, on ne les voit plus par définition. Donc, la plupart des femmes qui démarrent leur psychose, bon, ça peut arriver tout de suite, deuxième jour après la naissance, on a idée de se réveiller, mais quand c'est un peu plus tard, en vrai, la patiente, elle n'est déjà plus avec nous. D'accord. Premier point. Deuxième point, c'est une pathologie qui est rare. Donc, même nous, on n'en voit pas souvent. Donc, avant de se rendre compte de comprendre ce qui est en train de se passer, il faut avoir été formé, il ne faut pas avoir oublié ces cours de la fac qui datent d'il y a longtemps parce qu'on ne les a pas revus. Et donc, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que dans les bonnes maternités, il y a désormais des psychiatres et des psychologues qui sont attachés aux maternités et qui, eux, connaissent très bien cette pathologie et qui ont idée d'y penser. Voilà. Et, bon, après, en matière de formation, c'est vrai que on a, en tout cas, les gens de ma génération, j'ai fait médecine dans les années 90, on n'a pas été hyper bien formé à la pathologie psychiatrique en périnatal, aussi parce que même nous, le corps médical, on est baigné dans le déni et le tabou de l'heureux événement et vas-y que je te rêve de tout ça. Et donc, ne pas prendre en compte que ça peut faire méchamment souffrir. Et donc, voilà. Alors, aujourd'hui, en ce moment, il y a un focus beaucoup plus large sur dépression du postpartum qui touche 170 femmes pour 1 000. Là, ce n'est pas 1 pour 1 000. 1 pour 1 000, la psychose, la dépression, c'est 170 pour 1 000. Donc, pour l'instant, les gens sont extrêmement bien formés et attentifs à la question de la dépression. Vous avez réussi à créer un lien avec votre fils ? Oui, mais pas tout de suite. Ça a mis beaucoup de temps. Ça s'est fait... Donc, je vous parlais de la... Voilà. Donc là, j'étais dans une unité mère-enfant. Donc, c'était après cet hôpital psychiatrique qu'on a posé le diagnostic. Oh, le regard que votre petit bébé me pose sur vous, c'est trop chou. Ils ont dit, bon, bah, ce qui est le mieux pour vous, c'est une unité mère-enfant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une unité. Enfin, c'est un petit hôpital. On est quatre... Enfin, moi, en tout cas, dans mon unité, on était juste quatre mamans avec quatre bébés. Et le corps médical est entièrement spécialisé sur les maladies du postpartum, psychiatriques du postpartum. Donc, on n'est qu'avec des mamans qui ont fait des dépressions, etc. Et toutes les infirmières sur place m'ont beaucoup aidée à m'occuper de mon bébé, donner les premiers soins, à créer le lien, quoi. Ça vous a fait du bien, j'ai l'impression. Et oui, ça m'a fait pas mal de bien. Alors, c'était un long processus, mais bon, au bout de... Est-ce que ça a duré combien de temps, ce passage dans cette unité mère-enfant ? Deux mois et demi. Oui, c'était très long. Il a fallu vraiment... C'est assez long. Oui, bien sûr. Et vous, vous êtes fait suivre aussi ? Vous vous êtes fait accompagner, non ? Non, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, non. Et vous alliez les voir ? Vous n'avez pas été séparés de votre fils ? Non, moi, j'y allais... Et de votre épouse ? J'étais hébergé par ma tante et j'y allais tous les après-midi. Je passais l'après-midi avec eux. Et puis, j'ai pu voir, c'est le service du docteur Picard qui est vraiment exceptionnel. Vraiment, ils ont sauvé notre vie, clairement. Toute l'équipe, pas que le docteur. C'est vraiment des gens incroyables. Et puis, non, j'étais pas... Ils m'ont proposé un petit peu là-bas, mais à ce moment-là, je n'avais pas spécialement envie ou je ne ressentais pas le besoin. À ce moment-là, ça veut dire que vous l'avez senti après ? Oui, je l'ai plus suivi aujourd'hui, en fait. C'est vrai ? Oui, plus un traumatisme post-traumatique de différents événements. Je n'avais pas l'impression d'avoir ça, mais en fait, si. À quel moment vous en êtes rendu compte ? Vous étiez fragilisé plus que vous ne pensiez ? C'est plus une angoisse un peu trop forte, une hyper-vigilance par rapport au bébé. Par rapport à moi aussi ? Oui, par rapport à toi. Je suis un petit peu stressé par le travail. Tout de suite, on a été stressé, mais comment ça ? Tout de suite, sonnette d'alarme. Et puis même quand Juliane allait péter à cette unité mère-enfant qui avait des permissions, le sommeil, ça a toujours été très longtemps. D'ailleurs, un problème pour Juliane, elle avait toujours peur de ne pas dormir à cause de forcément ce qui s'est passé. Et du coup, dès qu'Antoine se réveillait la nuit, moi, je me réveillais en une fraction de seconde pour essayer qu'il n'y ait pas de bruit pour que Juliane puisse dormir, continuer à dormir. Et j'avais toujours ça. Et du coup, le moindre petit bruit que j'entendais dans la rue, ça me mettait tout de suite une adrénaline, comme s'il fallait que je saute sur quelque chose. Vous avez craint qu'elle ne redevienne plus jamais comme avant ? Ah ben ouais, pendant longtemps. Parce que je vous disais, on a perdu espoir quand même, à un moment donné. Enfin, c'est des vagues. C'était à chaque fois, justement, dans les rechutes. Et aujourd'hui, elle est redevenue comme avant ? Ah ben oui, maintenant. Totalement ? Même peut-être mieux, en fait. Vous êtes plus sereine. Vous êtes plus sereine qu'avant, aujourd'hui ? Parce qu'en fait, j'ai suivi toute une psychothérapie quand j'étais dans l'unité mère-enfant, qui a permis, je pense, de débloquer pas mal de choses au-delà de la relation avec mon bébé et de la maternité. Et donc, je me sens... J'étais quelqu'un de base assez anxieuse et je me sens moins anxieuse, moins stressée depuis cet épisode. Vous voyez venir ma question ? Est-ce qu'un deuxième bébé ? Alors, le coup du deuxième bébé... Bon, on n'en parle pas trop encore parce qu'Antoine n'a qu'un an, mais moi, j'ai toujours... On a toujours voulu avoir deux enfants, mais la psychospoirpérale, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même des risques très forts de reproduire le schéma ? De nouveau avoir... Ah oui ? La psychospoirpérale... On verra tout à l'heure avec Laura. Le message qui est important, c'est de se dire que, bien sûr, c'est gravissime et puis il y a des conséquences, notamment quand on n'arrive pas à intervenir à ce taux, mais c'est de bons, voire de très bons pronostics quand c'est bien pris en charge. On a des solutions et ça ne doit pas priver d'une grossesse ultérieure. Par contre, la grossesse ultérieure, oui, le risque est un petit peu augmenté de refaire ce type d'épisode, mais avec un suivi adapté, on peut mener à bien... Mais c'est quoi un suivi adapté ? Alors, ça dépend des personnes. C'est bien sûr la gestion du stress, le suivi en psychothérapie, un bon suivi aussi gynécologique, en matière, pour diminuer le stress. C'est des fois d'éviter d'être à l'étranger pour avoir vraiment un environnement familier. Et puis, c'est parfois la réintroduction précoce des traitements anti-délirants qu'on peut mettre pendant la grossesse avec une surveillance très précise et en choisissant les traitements qui sont adaptés. Et donc, on médicalise un petit peu plus, mais globalement, on ne contraindique quasiment jamais une seconde grossesse après une psychose purpurale. Vous en pensez quoi ? Arnaud ? J'ai l'impression que c'est un sujet dans le couple, mais ce n'est pas grave, du coup, j'y vais. Non, 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 ce n'est pas un sujet. Si c'est un sujet, bien sûr, il n'y a pas de débat. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est ce que, d'ailleurs, le docteur Picard qui a suivi Julia dans l'unité mère enfant disait. C'est-à-dire que, bien sûr, maintenant, on n'est plus innocent, donc on aura peur de ça. Et en même temps, dans l'autre sens, vous pourrez anticiper les choses. Voilà, on pourra anticiper et c'est ce qu'elle a dit. En tout cas, dans le cas de Julia, c'est différent, j'imagine, d'une personne à l'autre, mais il faudra sûrement reprendre un traitement dès l'accouchement s'il y a un deuxième enfant pour éviter... Ça veut dire potentiellement pas d'allaitement, mais c'est pas... Vous êtes frileuse un peu plus, vous, aujourd'hui. Oui, c'est plus la grossesse idyllique, le bébé... C'est une grossesse idyllique. Oui, grossesse... Non, mais je veux dire, je serai un peu plus stressée pendant ma grossesse et tout. Et puis, il y a aussi cette question de vivre à l'étranger. Est-ce que vous habitez aujourd'hui toujours à Singapour ? On vit toujours à Singapour, oui. D'accord. Et c'est vrai qu'à Singapour, il n'y a pas du tout de suivi. Il n'y a pas d'une témer enfant. À titre anecdotique, le suicide s'est considéré comme un crime à Singapour. Donc, psychiatriquement, ils ne sont pas du tout évolués. Par rapport à la France. Donc, il n'y a pas le suivi qu'il faut. Oui. Donc, ça vous fait peur de le refaire dans ces conditions-là peut-être un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Quand on sera rentrés. Voilà. Laura, vous êtes vous-même là. Alors, évidemment, je vais vous donner la parole, même si je sais que votre voix est un petit peu abîmée. Mais on se demandait si ça peut arriver deux fois. Est-ce que déjà, vous reconnaissez dans tout ce que vient de décrire Julia et Arnaud ? Alors, oui. Par contre, moi, comparé à Julia, je n'ai pas eu du tout d'idées suicidaires. Oui. Vous aviez des hallucinations, vous ? Oui, par contre, j'avais des hallucinations. Lesquelles ? Alors, pour la première, j'avais notre maison en construction. On habitait, on était en location. On avait notre maison qui était en construction. Et en fait, j'avais l'impression qu'on avait détruit notre maison, qu'on ne pouvait plus descendre de nos escaliers parce qu'on avait des escaliers dans notre location, que notre escalier était... On l'avait détruit. Oui. Qu'on nous avait volé. Et la veille au soir, j'avais passé... On avait passé la soirée avec une amie qui avait eu un petit bébé un peu de temps avant mon accouchement, un mois. Et en fait, j'avais l'impression... Je pensais que dans la nuit, on avait échangé nos bébés. C'est presque un peu de paranoïa dans votre cas, ce que vous nous décrivez. Alors, juste pour petite précision, Laura vient de perdre sa voix, mais genre juste avant l'émission, en fait. Enfin, pas avant, avant, mais là, vous êtes presque là. Oui, tu veux. Alors, le psychiatre que vous êtes va se régaler. Il y a peut-être un petit lien avec l'anxiété, mais ça peut aussi être un virus banal pour l'heure de l'année. Racontez-moi votre première grossesse. Est-ce qu'elle était aussi idyllique que celle de Julia ? Première grossesse. Enfin, tout se passait bien jusqu'à six mois de grossesse. Et arrivé à six mois, Eva, ma première fille, était déjà bien engagée. Et... C'est pas la voix, là, c'est les larmes. J'essaie de faire la différence. Je vous taquine, évidemment. C'est pour vous faire sourire. C'est votre petite fille, elle s'appelait Eva ? C'était elle dans votre bidon, là ? Oui. Et donc, du coup, elle était déjà très engagée. Oui. Donc, j'avais mon col qui était... Enfin, qui commençait à être raccourci. Ce qui était beaucoup trop tôt, oui. Voilà. Donc, du coup, j'étais en menace d'accouchement prématuré. J'ai été hospitalisée pendant une semaine où j'ai eu... Ben... piqûres dans les... Enfin, j'ai eu des piqûres pour pouvoir maturer ses poumons au cas. D'accord. Et pour finir, rester quasiment alitée et accouchée jour du terme le 24 août 2017. Et est-ce que, tout de suite après, vous avez senti que quelque chose n'allait pas ? Au-delà de ce stress que vous avez eu dû à son arrivée précoce, est-ce qu'après, vous avez senti tout de suite que ça déraillait ? Au bout d'une semaine, une semaine et demie, en fait, je pensais que j'étais en... enfin, je trouvais que j'étais gonflée au niveau de la gorge. Et... j'étais gonflée et tout ça et que j'avais un problème de thyroïde, alors que pas du tout. J'étais asthmatique étant petite, donc je prenais de la ventoline, je me suis dit, ça va passer. Et puis, une première fois aux urgences, puis une seconde fois. et puis là, tout s'est enchaîné. Qu'est-ce qui s'est enchaîné, Laura ? Eh bien, première hospitalisation en hôpital psychiatrique, en clinique privée, proche de chez moi. Donc du coup, je me suis retrouvée séparée de ma fille. Mon conjoint venait tous les jours me voir avec elle, quand il pouvait. Et au bout d'à peine une semaine, par le biais de connaissances, je ne suis pas restée là, je suis partie sur Paris en unité mère-bébé pendant trois semaines. Est-ce que quelqu'un a parlé de psychose perpérale pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous a dit de votre état dans un hôpital psychiatrique ? Non, pas du tout. On en a absolument... C'est il y a combien de temps ? Il y a six ans. On vous a dit quoi ? Sur le coup, la première clinique privée, je n'ai pas vraiment eu de diagnostic. En tout cas, moi, personnellement, on ne m'a pas vraiment dit. Quand je suis partie en hôpital, en unité mère-bébé, du coup... en unité mère-bébé, là, on est resté sur un diagnostic de la dépression du postpartum. Donc, on vous avait donné un traitement ? Oui. D'antidépresseur ? D'antidépresseur. Qui a eu quoi comme effet sur vous ? Eh bien, c'était début octobre. Trois semaines sont passées. Début octobre, je suis rentrée chez moi. Donc, ça allait. Et puis, en fait, j'ai passé une nuit d'horreur. Je pensais que les policiers étaient en plan chez moi, que mes voisins étaient des dealers. Donc, c'est cette nuit-là où je pensais qu'on avait détruit ma maison, que le matin, je n'ai jamais pu me lever, en fait. Je n'ai jamais pu gérer. Je crois que ce toit le matin, je suis restée couchée. Combien de temps ça peut durer s'il n'est pas traité, cette maladie ? Si elle n'est pas traitée, ça peut durer combien de temps ? Ça peut durer plusieurs semaines, des fois plusieurs mois. Quand le délire s'active, après, c'est quelque chose qui se renforce au quotidien parce qu'on est très interprétatif, très vigilant à tous les signes. Et donc, on enrichit un petit peu son délire, son scénario un peu morbide. Et là, ça peut durer assez longtemps. Alors, avant, quand on regarde les récits anciens, quand il n'y avait pas de traitement, on a des durées qui sont très variables. Alors, des fois, c'est quelques semaines, des fois, c'est quelques mois. Et puis, il y a toutes les situations dans les cas où, malheureusement, ça s'est très mal fini. On ne sait pas combien de temps ça aurait duré. Donc, on a beaucoup progressé quand même. Donc, vous avez été traité. Finalement, ça a été la nuit de l'enfer et ça a eu l'effet inverse. Vous avez arrêté ce traitement ? Alors, non. Du coup, le lendemain matin, quand j'étais en plein délire, mon papa est venu, il avait une veste bleue, je l'ai prise pour un policier. Du coup, ma maman est venue et là, on est parti au centre médico-psychologique proche de chez moi. Et en fait, j'ai revu le psychiatre qui m'avait vu la première fois dans mes passages aux urgences générales. Et du coup, il m'a tout de suite reconnu. Donc là, j'ai tout de suite été pris en charge. Ils m'ont pris en charge dans une pièce, dans un bureau. D'ailleurs, je voyais une antenne et j'étais persuadée que c'était un taquy-walky et qu'on était enregistrés et qu'on m'écoutait. Alors que... Ah ouais ? Et donc là, on m'a donné un médicament qui m'a endormie et je me suis réveillée quelques heures plus tard en hôpital psychiatrique, donc à 50 km de chez moi. Vous êtes restée combien de temps là-bas ? Je suis restée une semaine et demie. Et donc, j'étais en cellule fermée. J'étais persuadée que j'étais en prison, que mes parents étaient en prison, qu'ils s'étaient passé des choses dans la nuit. Comment ça, comment ça vous a... Dans un hôpital psychiatrique, c'est cellule fermée ? Oui, mais c'est comme ça qu'elle l'a vécu, visiblement. C'est comme ça qu'elle a vécu. Mais effectivement, quand on est interprétatif et quand on est parano, c'est ce qui a été dit, on a une vision hyper hostile de ce qui nous arrive. Déjà, on ne l'a pas choisie. Et puis, on ne sait pas si ce sont des vrais médecins, si ce sont du vrai personnel. Et c'est horrible. C'est horrible. On ne sait pas si c'est vraiment son enfant, on ne sait pas si on nous l'a kidnappé. C'est horrible, c'est horrible. Et donc, on a une vision d'une clinique qui n'est pas toujours fantastique, mais qui est correcte, raisonnable. On a une vision carcérale de cet environnement. Et quand on le revoit après, on se dit, ah oui, non, je pensais que ce n'est pas forcément formidable, mais je ne pensais pas que c'était... C'était à ce point-là. C'était à ce point-là, oui. Vous êtes restée une semaine et demie sans voir votre enfant. Oui. Et quand vous êtes sortie, est-ce que quelqu'un a enfin mis les mots sur ce que vous viviez ? Alors, je suis restée une semaine et demie dans ce centre. Et après, j'ai été transférée proche de chez moi. Donc, sur le centre, sur l'unité de sens. Et là, on a mis des mots ? Non. Mais quand est-ce qu'on a mis des mots sur ce que vous avez vécu ? Quand j'ai fait la deuxième. Vous avez mis combien de temps pour retrouver l'apaisement ? Déjà, hospitalisée. J'ai été hospitalisée quasiment quatre mois en tout. Ah ouais. Donc, la deuxième partie, quand je suis repartie d'Auxerre pour aller sur sens, à Auxerre, on m'a clairement dit vous êtes bipolaire. Ça peut arriver à tout moment et se déclencher à tout moment où vous êtes bipolaire. Comment vous avez reçu le diagnostic, vous ? Alors, sur le coup... Ouais, rien à faire. En fait, on est tellement... Enfin, personnellement, j'étais tellement assommée par les médicaments. Je dormais quasiment du matin au soir. Du coup, je n'ai pas tenu compte sur le coup de la gravité de la chose. Aujourd'hui, je m'en rends plus compte. Voilà, différemment. Mais du coup, je suis repartie sur sens proche de chez moi. j'étais en secteur ouvert et en fait, j'ai même rechuté là-bas. Et je suis repassée en secteur fermé une semaine où là, c'est le trou noir complet pour moi. Je suis redélirée. À part me souvenir de la pièce de vie et de ma chambre, c'est tout ce que je me souvenais. Et après, les choses se sont apaisées. Je suis repassée en secteur ouvert avant de sortir début décembre. Est-ce que... Donc, personne jusque-là n'avait mis des mots sur ce que vous traversiez. Au bout de combien de temps vous avez envisagé un deuxième enfant ? J'ai toujours voulu... On avait toujours dit avec Nicolas qu'on aurait deux enfants. J'ai déjà entendu cette phrase mot pour mot il y a dix minutes. OK. Et moi, je m'étais toujours dit... Vu que j'étais restée sur la dépression du postpartum, je me suis toujours dit que ça ne recommencera pas. Il n'y a pas de raison que ça recommence. Et donc, du coup, au bout de quatre ans et demi, plus tard, enfin, quatre ans, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, Ilana. Et une grossesse idyllique prévue le 24 décembre. C'était ma hantise d'avoir un bébé qui a laissé sa date de naissance à Noël. Mais voilà, c'était comme ça. Et finalement, à la force des choses, j'ai fait un décollement des membranes et j'ai accouché le 17 décembre. Et à partir de quand, vous avez senti que les choses repartaient mal ? Alors, j'ai accouché dans la nuit du jeudi au vendredi. Je devais sortir de l'hôpital le lundi et dès le lundi matin, j'ai eu un côté délirant ou pas. J'ai eu l'impression qu'en fait, je l'allaitais. C'était quelque chose que je tenais énormément parce que je n'ai pas eu le lien avec Eva sur l'allaitement, même si la première fois, ce n'était pas quelque chose que je souhaitais. Et donc, du coup, je l'allaitais. Ça se passait très bien, mais je m'étais toujours dit « Je ne veux pas m'endormir avec elle aussi. » De peur de l'étouffement du bébé et tout ça. Et du coup, il était 5 heures du matin, je commençais à m'endormir et en fait, j'ai eu l'impression qu'un enfant m'a sauté sur les pieds pour me réveiller. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit « Je repars en délire. » « J'ai quelque chose. » Bon, là, il était 5 heures du matin, je n'ai pas alerté le corps médical. J'ai reposé ma fille dans son berceau. Puis, peu de temps après, je vais au WC, je lève la tête et là, je vois des traces de doigts sur le mur. Et donc, du coup, comme l'infirmière qui m'a suivie sur la fin de ma grossesse, je savais qu'elle était là ce jour-là. Et je lui avais rapidement raconté mon premier épisode, en fait, tout en restant sur la dépression du postpartum. et du coup, quand la première infirmière est venue me voir, j'ai tout de suite demandé cette infirmière parce que quand elle m'a fait le décollement, elle m'a dit « Je serai là lundi, on se reverra » et tout ça. Donc, elle est venue me voir et puis, elle me dit, elle me prend par le coup, elle me dit « Venez voir ». Je lui raconte, en fait, elle me dit « Mais le saut, c'est comme si vous rêviez, en fait, vous étiez peut-être dans un stade de votre sommeil et que vous rêvez. Et du coup, elle me dit « C'est normal ». Et elle me dit « Venez avec moi », elle me prend par le coup gentiment, elle m'emmène dans les WC, elle me dit « Mais moi aussi, je les vois, les traces de doigts sur le mur, elles existent, elles sont vraiment là ». Du coup, je me suis apaisée, je s'en suis restée là, elle me dit « Mais ça serait bien que vous passiez une nuit de plus à la maternité ». Et j'ai dit « Non, non, j'avais tout boupillé, ma première été, je n'avais pas pu me voir parce que c'était le Covid, moment Covid. Donc du coup, il n'y avait que Nicolas qui avait le droit de venir me voir et du coup, elle passait sa journée au centre de loisirs parce que c'était les vacances scolaires. Et du coup, je dis « Non, je veux rentrer absolument aujourd'hui ». Donc je suis rentrée chez moi et en fait, ça a fait… Ils m'ont quand même alertée en me disant « Prenez rendez-vous avec votre psychiatre » parce qu'en fait, je n'étais plus tout au traitement de la première, c'était arrêté en fait. J'allais très bien et je n'avais aucun problème. Je n'avais pas de bipolarité ou de choses comme ça qui étaient réapparues. Et c'est ces psychiatres qui ont enfin diagnostiqué la psychose purpérale ? Alors, ça a dû être dit une première fois quand je l'ai fait avec Eva et suite à des recherches, ma maman, du coup, elle a tout de suite dit « Ça doit être la psychose purpérale qu'elle est en train de faire. C'est une psychose purpérale. » Et en fait, j'ai fait une soirée de décompensation donc le mercredi soir. Et donc, du coup, j'étais en délire complet. J'avais l'impression de communiquer par la pensée. J'avais… J'ai mes deux grands-pères qui sont décédés. J'avais l'impression de communiquer avec eux mais qu'ils me disaient des choses. Et du coup, j'étais complètement en délire. On a l'habitude tous les jours de dire « Attends deux secondes, tout ça. » Et à la fin, je faisais tout par deux. Je voulais absolument savoir quelle heure il était parce que la première fois, on est coupé du monde en fait. Dans cette cellule fermée, je n'avais pas d'heure, je n'avais pas de date. Et c'était… Enfin, c'est énorme un repère pour une personne qui est dans la vie de tous les jours en fait. Et là, du coup, j'étais vraiment focalisée. – T'es partie. – Je faisais des psychoses sur des choses que finalement, on le fait dans la vie de tous les jours. – Non, mais je pense que c'est des expériences qui sont très, très violentes en fait. On se rend compte qu'on perd pied. Alors là, dans votre cas en plus, non seulement vous avez perdu pied, vous pensez que vous aviez une maladie, finalement, vous vous rendez compte que ça recommence, que d'ailleurs, ça n'a pas du tout l'air cette fois-ci d'être une dépression. Enfin voilà. Donc, ça doit être effectivement assez affreux. et puis chercher des bouées de sauvetage partout, de quoi se raccrocher à la réalité. Mais pas pouvoir parce que là, pour alors, le cerveau, il dysfonctionne et donc, on ne peut plus se raccrocher effectivement. – Et j'en mesure à quel point cette émission est hyper importante parce qu'elle a certainement circulé en disant regarde ça, est-ce que ce ne serait pas ça ? – Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que chez nous, en médecine, les diagnostics, c'est contagieux en fait. Quand vous recevez un patient où c'est écrit il a une appendicite avant que quelqu'un pense que finalement, c'est une infection du rein, il faut beaucoup de remise en question en fait. Donc quand une maman arrive avec antécédent de dépression du postpartum et zéro traitement, avant qu'on se dise – C'est peut-être autre chose. – Elle est en train de faire une petite clause puerpérale, d'ailleurs les autres qu'ils n'ont pas vu se sont trompés, elle est allée en unité psychiatrie, en unité mère-bébé, on se dit quand même pas toute cette brochette de gens est passée à côté. – C'est planté, oui, oui. – Et donc celui qui se retrouve avec cette maman face à lui en se disant même s'il a l'idée, en général il va abolir l'idée en se disant « Ben non, tu ne peux pas toi seul avoir raison face à tous les autres et à de l'histoire ». Et donc c'est comme ça qu'on a des histoires sur des diagnostics erronés en médecine, on connaît ça et pareil en psychiatrie, quand on démarre de travioles des fois, on met vraiment longtemps avant de récupérer les choses et bénéficier d'un traitement adapté, des soins adaptés. – Florian, vous n'aimez pas qu'on dise que les psychiatres se plantent parfois ? – Ah non, vous savez, c'est terrible pour moi. – Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de l'errance médicale mais aussi parce qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure mais les symptômes sont très fluctuants, très variables. C'est fluctuant dans le temps, c'est fluctuant dans l'expression et ce n'est pas toujours facile, authentiquement facile. Après, il y a une urgence à traiter et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas trop attentiste, on veut toujours espérer que ça aille mieux et en fait, il faut traiter assez rapidement parce que ça peut être rapidement délétère pour la personne elle-même, pour la relation mère-enfort, pour plein de choses alors qu'encore une fois, on a vraiment les traitements pour traiter ça et les traitements marchent très bien. – Ce que je trouve compliqué, c'est que souvent, on le dit dans cette émission, la grossesse est un révélateur, réveil des traumatismes, réveil des souffrances, réveil des choses donc là, il y a quelque chose de pathologique assez gratuit, c'est-à-dire que c'est une maladie qui vous tombe dessus et je ne sais pas si c'est la première chose auxquelles pensent les psys. On est sans arrêt en train de penser des racines, des symptômes et puis là, en fait, c'est les symptômes qui sont une information nette. – Alors ça, c'est très juste, on a depuis ces dernières années, on a essayé de… je vous en prie, on a essayé d'arrêter d'interpréter trop les choses, en tout cas à chaud, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui tombent dessus, des grossesses désirées, il n'y a pas de problème de relation avec les parents, il n'y a pas tout ça et on peut quand même être très très mal et ce n'est pas forcément à cause de quelque chose. Alors bien sûr, si on a une histoire très difficile, si l'enfant n'est pas désiré, si on est seul, si on est… ça rajoute un risque, mais dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de raison objective. – Anne, vous c'était il y a combien de temps ? – Moi c'était il y a 24 ans. – 24 ans, c'est-à-dire que est-ce qu'à l'époque, vous aviez entendu parler de la… parce que nous, on n'en entend pas parler en 2024, mais alors vous, est-ce qu'il y a 24 ans, on en entendait parler de loin ? – Alors en fait, moi je savais que j'avais quelque chose de grave puisque de formation, je suis sage-femme, donc en fait, dans mes études, j'avais quand même étudié la dépression post-natale et on avait dû avoir aussi un petit mot sur la psychose puerpérale. Et donc je savais… – Vous dites un petit mot, il y avait un petit mot. Amina disait qu'il fallait aller fouiller. C'est-à-dire que c'était le petit chalinéa en bas du manuel. – Mais je savais qu'avec les symptômes que j'avais, je vivais quelque chose de très grave en fait. – Vous aviez vécu cette grossesse dans quel contexte, vous, la grossesse de Justine ? – Moi, la grossesse, s'était relativement bien passée avec quand même en tout début de grossesse beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements, quelques angoisses. Et bon, je m'étais vraiment accrochée à cette grossesse en me disant « je veux devenir mère ». – Parce que vous aviez déjà un rapport compliqué à la maternité, Anne. – Voilà, j'avais déjà un rapport compliqué puisqu'en fait, par deux fois, j'avais essayé d'avoir un bébé et on avait dû réaliser avec mon mari des interruptions de grossesse. – Donc, pour quelles raisons vous aviez décidé d'interrompre ces grossesses ? – Parce que je ne me voyais pas devenir mère, j'avais des angoisses terribles, des peurs que je ne maîtrisais pas et je me disais que je n'allais pas être capable de faire face. – Est-ce qu'il y a déjà des psychoses qui naissent avant la naissance ? Non, mais est-ce que pendant la grossesse, on peut déjà manifester cette psychose perpérale ? – Pareil, on dit souvent la grossesse, c'est un moment un peu idyllique. La psychose perpérale pendant la grossesse, classiquement, non. Par contre, si on souffre d'un trouble psychotique et qu'on est enceinte, on peut tout à fait avoir une décompensation de sa psychose pendant la grossesse. Par contre, pendant la grossesse, on peut quand même avoir des manifestations anxieuses, un certain nombre de préoccupations intenses qui peuvent désorganiser et quand même ressembler un petit peu aux manifestations de la psychose perpérale dans le sens d'être un peu en dehors de la réalité, d'être déconnectée, de ne pas se sentir capable. Ça, on peut l'avoir pendant la grossesse. Mais la psychose perpérale, c'est vraiment plutôt après l'accouchement, la fatigue, les modifications hormonales. Il y a un certain nombre de facteurs qui semblent expliquer ça. – Alors justement, juste après l'accouchement de Justine, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été quoi, vos symptômes ? – Alors en fait, j'ai eu un accouchement de rêve pour une sage-femme puisque j'ai accouché normalement, sans rien de particulier. Vraiment, un très bel accouchement réalisé par une amie en plus. Donc vraiment, c'était super. Et en fait, très vite, en salle d'accouchement, j'ai eu une peur panique, des pensées un peu désorganisées et j'ai dû très rapidement rendre mon bébé à l'auxiliaire de puériculture qui, comme elle me le dira plus tard, s'est un peu étonnée de cet empressement à rendre mon bébé. En fait, j'ai eu de très grosses angoisses, de très grandes peurs en fait, inexpliquées. Alors que tout le monde était adorable avec moi depuis ce que j'ai accouché dans la maternité où je travaillais. – Ah, super ! – Vous avez fait des hallucinations, vous aussi ? – Oui, oui, j'ai eu des hallucinations, mais plusieurs le lendemain. – C'était quoi ? – J'ai eu des hallucinations, beaucoup d'idées suicidaires, beaucoup d'idées noires. Je voyais aussi des gens rentrer dans ma chambre, je ne savais pas expliquer ce qui se passait. – Vous avez alerté quelqu'un à ce moment-là ? – Non, la première nuit, en fait, je n'ai alerté personne, en fait. J'ai dormi avec mon bébé à côté de moi, avec des idées noires, des idées qui s'entrechoquent, des pensées irrationnelles, transpirants, oppressées, très angoissées. jusqu'au petit matin où là, je suis descendue au bloc obstétrical en laissant mon bébé seul dans la chambre, sans alerter personne. Et je suis allée voir la sage-femme qui m'avait accouchée, que je savais de garde, pour lui expliquer un petit peu ce tremblement qui était en moi. – Comment a-t-elle réagi ? – Déjà, elle s'est étonnée que vous n'ayez pas appris votre bébé pour l'avoir laissé seule. – Voilà, tout à fait. Et puis, elle a réagi avec… Elle m'a accueillie chaleureusement et elle avait du mal à comprendre un petit peu ce qui se passait. Après un si bel accouchement, j'aurais dû être la plus heureuse des mamans. – Quand vous êtes rentrée chez vous, les choses se sont accélérées ? – Alors, en fait, je suis rentrée après sept jours passées en maternité. Je suis rentrée à la maison et là, j'ai très vite compris que ça allait être compliqué. J'avais très peur de rester seule avec mon bébé. Donc, j'ai beaucoup lutté sans trop en parler et au bout d'un mois, en fait, mon mari est rentré un midi. Il me retrouvait coucher avec mon bébé dans son berceau avec une lettre dans le berceau traduisant mes envies suicidaires. Donc, il a contacté très rapidement un psychiatre qui m'a vue en urgence et qui m'a fait admettre au centre d'accueil et de crise du centre hospitalier où là, j'ai été hospitalisée pendant trois jours sans Justine. Et ensuite, on m'a proposé une hospitalisation en secteur mère-enfant. On vous a parlé de psychose perpérale à ce moment-là ? À cette époque, on ne m'a pas parlé de psychose perpérale. Personne n'a lu cette ligne du Manu à elle, visiblement. Et vous voyez, sa copine sage-femme, elle a eu le même cours qu'elle. Elle, elle savait qu'elle l'avait dans un petit coin. La copine sage-femme, en plus, comme c'est une collègue, elle est la professionnelle qui s'occupe d'elle et en plus, elles sont copines. Nous-mêmes, pris par le tabou de la société qui nous porte, est en train de vriller. Vous êtes reconstruite comme Julia tout à l'heure au sein de ce service. Ça vous a sauvée ? Oui, je me suis reconstruite petit à petit. Il faut beaucoup de temps pour se sortir d'une psychose puerpérale. Et j'ai développé une grande anxiété qui m'a beaucoup handicapée et qui m'handicapent encore au quotidien. Comment elle se manifeste, cette anxiété ? J'ai régulièrement des crises d'angoisse. Des peurs de ne pas réussir à faire les choses. Vous avez posé la question d'un deuxième enfant ? Oui, très rapidement, en fait, au bout de deux ans, le désir d'un deuxième enfant s'est fait ressentir dans notre couple et j'apprends que je suis enceinte. là, je vais consulter très rapidement le psychiatre qui me suit parce qu'en fait, je me rends compte immédiatement que je revis les mêmes symptômes que la psychose puerpérale. j'ai immédiatement des nausées, des vomissements, une anorexie qui s'installe, une peur panique de ne pas m'en sortir. Et donc, avec l'aide de mon mari et du médecin, nous décidons d'interrompre cette grossesse pour me sauver. Et après cette IVG, les idées noires ont cessé ? Les idées noires ont cessé très peu de temps puisqu'en fait, j'ai sombré dans une grande détresse suite à cette interruption de grossesse qui peut-être aujourd'hui aurait été une interruption médicale de grossesse pour un sauvetage maternel et avec beaucoup de culpabilité. Si bien qu'à bout de force, au bout d'une quinzaine de jours, j'ai réalisé une tentative d'autolyse assez violente puisque je me suis sectionnée la veine jugulaire avec un bistouri. Et c'est mon mari qui, ce midi-là, est rentré pour déjeuner, qui m'a retrouvée inanimée et grâce au secours, j'ai pu être sauvée. Vous avez annoncé à l'idée d'un autre enfant quand on voit... C'est ça ? Oui. Vous avez continué votre activité de sage-femme ? Alors, j'ai continué mon activité de sage-femme mais avec un travail plus... administratif. Administratif. Voilà, tout à fait. Je voudrais quand même votre histoire est très très forte et merci de nous la raconter surtout avec ce recul aussi qu'on prouve que ça a toujours existé mais on n'a pas mis les mots. Mais pour terminer cette émission sur une note quand même j'entends depuis tout à l'heure je ne voudrais pas que toutes celles qui nous regardent se disent que parce qu'elles ont une vraie anxiété au moment de l'arrivée d'un enfant qu'elles apparentent ça qu'elles se fassent peur elles-mêmes de se dire que c'est forcément ça. ça peut être ça et c'est extrêmement important de faire cette émission et encore une fois vos témoignages sont très précieux pour alerter mais tout le monde ne baigne pas dans un bain de... Voilà, pareil le côté rose bonbon la grossesse est merveilleuse il y a aussi des angoisses qui ne se transforment pas et qui ne sont pas des psychoses perpérales et qui sont réelles et qu'il faut savoir écouter. Peut-être il est nécessaire de le rappeler. Mais je pense que c'est plus aussi il y a la question de l'association des symptômes. C'est des mamans qui effectivement sont hyper enfin peut-être tu peux dire mais hyper vigilantes qui ne peuvent pas dormir qui commencent à avoir des idées suicidaires des idées d'assassinat sur leur bébé qui n'ont plus prise avec la réalité. C'est quand même un conglomérat une maman Anne disait j'ai eu des nausées des vomissements au début de ma grossesse suivante j'ai tout de suite compris que ça recommençait. Heureusement que toutes les femmes qui ont des nausées et des vomissements de début de grossesse n'en viennent pas à penser que peut-être elles vont faire une psychose perpérale à la sortie. C'est pour ça que je voudrais qu'avant que cette émission circule qu'on cadre bien les choses pour ne pas non plus avoir les faits. C'est très difficile comme diagnostic de maladie et voilà c'est qu'il y a des symptômes qui sont communs à toutes les femmes enceintes mais là c'est la même femme qui commence à avoir une accumulation de ces symptômes dans un moment relativement précoce après la naissance et en effet il s'agit d'être vigilant et les mamans ne peuvent pas s'auto-diagnostiquer parce qu'elles sont elles-mêmes incapables de le faire. Mais bien sûr c'est l'entourage qui a la mission de se rendre compte qu'on a quelque chose L'autre message c'est que les mamans il faut qu'elles arrivent à en parler dans le sens où il ne faut pas avoir peur d'être discrédité dans sa fonction maternelle ça c'est la grande crainte aussi quand on commence à avoir les premiers symptômes on n'ose pas en parler donc il faut en parler même si on a dit des fois on n'est pas toujours bien écouté mais le plus souvent on l'est il faut savoir qu'il y a des traitements efficaces donc ça c'est quand même hyper important et que ça n'empêche pas de mener à bien d'autres projets par la suite donc c'est vraiment quelque chose de très circonscrit dans le temps et encore une fois le pronostic est vraiment bon voire très bon et effectivement toutes les préoccupations de la grossesse ne sont pas de la psychose purpurale c'est normal d'être anxieux c'est normal d'être préoccupé il faut le dire quand ça ne va pas mais des fois c'est plus moins sévère et plus fugace Vous pouvez également vous procurer ce livre Pas plus peur de parler que vous avez écrit Anne et justement dans lequel on ne fait pas de l'autodiagnostic mais si vous voulez vous interroger avoir des pistes de réflexion vous pouvez vous tourner vers cet ouvrage Merci beaucoup à tous les quatre pour cette émission qui nous a beaucoup fait réfléchir et qui j'espère va vraiment aider certains et certaines d'entre nous Il reste quand même une question extrêmement importante Si on n'a pas de pièces montées on mange quoi ? En fait Ça va être quoi le dessert de votre mariage ? C'est une surprise parce que ça va être diffusé avant la date du mariage donc on ne peut pas On aura essayé Merci beaucoup C'était pour terminer avec un sourire Merci infiniment Merci à tous les quatre Prenez soin de vous Laura parce que je vous vois depuis tout à l'heure elle manque de s'étouffer elle dit je ne peux pas je ne peux pas il faut que je prenne un verre d'eau elle va enfin avoir accès à un verre d'eau Merci beaucoup Merci Florian Merci Amina de nous avoir accompagnés Vous la narguez vous buvez devant elle la pauvre Ça c'est vrai je la nargue Parce que notre dernier enregistrement j'ai failli m'étouffer C'est vrai Merci à tous d'être fidèles à France 2 surtout n'hésitez pas à transmettre cette émission je sais à quel point elle est importante Je vous embrasse Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui Le jour vous exercez un métier très sérieux et la nuit vous avez une activité plus inattendue Votre patient vous a porté préjudice dans le cadre de votre profession Vos collègues en supérieur vous en ont tenu rigueur Pour une autre émission vous avez eu recours à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique et aujourd'hui vous le regrettez Si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission Sous-titrage Société Radio-Canada